Tous les siècles, il y a un objet qui symbolise la puissance et la menace. Pour le début de notre 21e siècle, le smartphone, c'est ça. Le smartphone est en train de devenir le troisième cerveau parce qu'en fait, il y en a deux autres. Alors, il y a le cerveau qu'on connaît, celui qui est dans la tête, l'encéphale. Et puis récemment, les chercheurs en biologie ont découvert qu'il y avait pratiquement autant de neurones et de synapses dans le ventre qu'il y avait dans l'encéphale. Donc, on a considéré que ce secteur du corps était une sorte de second cerveau. On s'aperçoit que le smartphone prend en charge progressivement beaucoup des fonctionnalités du premier, l'encéphale. La machine nous apprend à désapprendre. Pour ce qui est, par exemple, de s'orienter, calculer, écrire, entendre, voir, photographier, toutes ces fonctions qui étaient pilotées normalement par l'encéphale sont prises en charge de plus en plus par le smartphone. Par exemple, 40% des gens ignorent le numéro de téléphone de la personne avec qui ils vivent. L'orientation dans l'espace, c'est la même chose. Depuis qu'on possède des cartes Google qui nous permettent de les orienter automatiquement, on désapprend complètement à lire une carte. Il est clair que dans 15 ans, plus personne ne saura lire une carte papier à l'ancienne. Il s'agit d'une drogue d'une certaine façon parce que tout est fait dans l'économie du smartphone pour à la fois mobiliser votre attention et la pulvériser. Au fond, toutes les 5 à 15 secondes, une nouvelle sollicitation a lieu. Il faut que ce soit rempli en permanence par des événements, des contenus, des sollicitations. Plus votre smartphone sera près de vous, près de votre corps, et moins vous serez efficace. Et la meilleure solution, c'est dans la pièce à côté, parce que là, vous êtes carrément 20 à 25% plus efficace. L'ennui qu'on considère aujourd'hui comme la pire maladie du monde, l'histoire prouve que c'est au contraire un ferment d'innovation, de génialité, de révolution, d'insurrection, etc. C'est à force de s'ennuyer qu'on va vers autre chose, vers du nouveau qu'on veut découvrir, etc. Or, je crois que le smartphone est un outil à désennuyer de façon, je dirais, massive. L'éditorial du Monde, en 68, quelques jours avant le déclenchement des événements, avait été la France s'ennuie, le général de Gaulle s'ennuie, les étudiants s'ennuient. On l'a vu, 15 jours plus tard, c'était l'imagination au pouvoir, les barricades, etc. C'est pas que l'éditorial s'était trompé, c'était qu'il y avait véritablement dans l'ennui quelque chose comme l'appel à une sorte de flamboyance, de révolte et de renversement. On arrive maintenant à un moment où il va être doté d'un pouvoir encore plus important, qui est celui de l'intelligence artificielle. Là où vous croyez être maître, vous êtes esclave. Et là où vous croyez maîtriser les choses, en fait, vous êtes un sujet. Provasivement, vous allez apprendre à désapprendre tout ce que vous saviez faire. Et quand un esclave sait faire lui ce que son maître ne sait pas faire, l'esclave devient le maître du maître. Si l'esclave devient le maître du maître, c'est vous qui devenez esclave.